... Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo, un nouveau replay sur World of Warships et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 23ème épisode de Dans la Tête d'un TI-10 et je suis sur commande du Zao, le Zao qui est mon navire préféré, c'est le destroyer japonais de TI-10 et là certains vont se dire, que... ah ? Destroyer ? T'es sûr de ton coup là Darko ? Oui oui je confirme, le Zao est bel et bien un destroyer, même s'il est équipé de 4 tourelles tritube de 203mm pour une portée de 18,8km, je rappelle qu'il est également équipé de 2 lance-torpilles, qu'un tuple-tube de chaque côté chaque torpille allant à 12km pour une vitesse de 67 nœuds et il est spoté à 9,9km au repos, donc non, ce n'est pas le croiseur japonais de TI-10, non non je confirme, c'est un destroyer et je vais l'illustrer dans cette game donc, déjà, je rappelle que là nous sommes dans une map à épicentre ce qui veut dire que les points à capturer sont concentriques donc si vous êtes à l'intérieur du point, vous allez capturer le point plus les points alentour sauf s'ils sont contestés, bien évidemment et dès le début je me dis, allez on va aller au niveau de l'ouest puisque de toute façon j'ai des allées qui me proposent d'aller vers l'ouest et je vais utiliser la furtivité pour essayer de surprendre des adversaires et donc je me dis, hum, vu que je vais utiliser la furtivité pour engager un adversaire quand je le souhaite est-ce que ce ne serait pas mieux de passer avec les ovus AP pour pouvoir foutre une bonne douille en mode surprise à un adversaire de toute façon, si jamais je dois passer sur les obus HE, j'aurai le temps de recharger, il n'y a pas de soucis donc je passe sur les obus AP, dans l'espoir de tomber dans un premier temps contre un croiseur puisque dans la game, il y a notamment du Minotaur et du Neptune qui sont des navires qui sont croquants, gourmandes, qui croustillent au niveau de la citadelle, vous voyez malheureusement le premier navire que je vois est un Inenbourg donc bon, pour le coup, l'Inenbourg, il y a moyen de faire des dégâts aussi mais c'est pas aussi marrant que sur un Minotaur ou un Neptune donc je vais continuer quand même à avancer puisque même si la Rangumo est pas loin mon but, ça va être d'essayer de spotter des adversaires pour donner des cibles aux deux moussashis qui me suivent en effet, on peut voir que là, il y a deux battleships qui ont été spotés donc je me dis, je vais vider les obus AP sur l'Inenbourg et recharger avec les obus HE les obus HE, excusez-moi, pour taper sur les battleships je fais des dommages substantiels, réellement, c'est pas énorme enfin, à peine sensible sur l'Inenbourg et je vais essayer de faire cramer donc le core first et donc les obus HE du ZAO étant ce qu'ils sont voilà, huit pénétrations pour 9000 de dégâts et un incendie bon, c'est le ZAO, il faut commencer à avoir l'habitude c'est un navire exceptionnel et là, je vois qu'il y a cette navire Kimbiz on va repasser furtif, on va se faire oublier un petit peu je veux prendre quelques dégâts de la part de l'Inenbourg et dans notre navire, c'est pas dramatique et là, je me dis, attendez, l'Inenbourg il serait pas mangé une île là, par hasard mais si, il s'est mangé une île et en plus, il a 10 km et demi bah, il est à portée pour les torpilles allons-y gaiement, écoutez pourquoi se gêner ? et donc là, vu que j'ai entamé la manœuvre je me dis, allez, l'Alsace on va le faire cramer aussi, ça peut être pas mal alors je précise, cette game là, il n'est pas aussi exceptionnelle que la game de l'épisode 22 où j'ai fait 300 000 de dégâts, mais quand même, ça reste une très bonne game et évidemment je suis à peine spoté que je me prends des obus de la part de 3 navires et je me prends une citadelle de la part de l'Alsace qui me fout en l'air mon moteur, je décide non pas de réparer mais de me soigner et de repasser fufu, et je sais pas pourquoi, parce que la replay n'a pas montré que j'avais le moteur qui était cassé, mais là en fait j'ai le moteur qui est HS, voilà donc, c'est pour ça que mon navire ralentit à balle c'est pas que je me suis dit, allez, je vais ralentir non, c'est le moteur qui est HS, et vous voyez que les torpilles arrivent et qu'il y a un lion qui est dans le coin bah le lion se prend une torpille avec une voie d'eau, très bien et il y a une autre torpille qui touche avec une autre voie d'eau que demande le peuple, je suis déjà à 51 000 points de dégâts pratiquement 52 000, avec juste 19 obus, c'est parfait et là, il y a le court first qui va décaler, j'aligne par rapport à la minimap le réticule de tir pour essayer de le toucher, et en effet les obus vont toucher, je fais 3 pénétrations mais le Neptune et l'Inanbourg non, le Neptune surtout en fait me voit et va essayer de me tirer dessus, j'avais des obus à feu qui étaient chargés, donc je précharge à l'AP le lion se dit que c'est une bonne chose de me tirer dessus, il va réussir à me toucher, à me coller un incendie j'ai les obus à pied qui sont chargés, malheureusement le Neptune ne sera plus à portée, puisqu'il sera derrière l'île donc je décide de réparer pour diminuer ma spotabilité et repasser Fufu, et je recharge avec les obus HE, pour essayer de mettre hors d'état de nuire le court first et vous voyez que ma manoeuvre, excusez-moi, d'évasion a fonctionné puisque j'ai réussi à esquiver la majorité des tirs les deux moussashis sont là avec notre Minotaur, ils engagent le GK je vais essayer de leur filer un coup de main comme je le peux en tirant avec les obus HE, mon travail va être de foutre en feu le GK et à peine spotter, déjà visé par deux navires donc il faut que je manoeuvre prudemment les obus du lion m'arrivent dessus je me prends quelques tirs c'est pas grave, je peux soigner c'est pas un problème l'incendie sur le GK est déclaré, mais visiblement il lutte avec le soin donc on va continuer les tirs sur le battleship et essayer de le faire couler le plus tôt possible c'est bon, le moussashis a réussi à sortir le GK il est temps maintenant de s'occuper de l'Hinenburg parce que l'Hinenburg peut-être aussi, enfin il est aussi dangereux que le Zao c'est un ennemi qu'il ne faut pas sous-estimer clairement donc je vais essayer de lui caler des bons dégâts 2000 de dégâts avec les obus AP avec les obus HE, excusez-moi mais je lui endommage un tube l'enstorpille je continue à tirer dessus je profite des petits icebergs pour repasser un peu fufu le temps d'eux et vous voyez là avec les tirs que je lui fais je lui ai totalement détruit un tube l'enstorpille et je lui fais quelques petits dégâts de gratte en plus et là je me dis vu son angle je vais tenter les obus AP donc je vide les obus HE les obus AP sont en cours de rechargement et vous voyez 7300 de dégâts avec 11 pénétrations avec les obus HE mine de rien les obus HE du Zao ça fait vraiment très très mal donc je tire en espérant faire plus de dégâts avec les obus AP 5 pénétrations, 2700 de dégâts ouais donc oui sur les 5 pénétrations il y a énormément d'obus qui n'ont pas fait de dégâts parce que là normalement il a dû prendre beaucoup plus que ça je rappelle que les obus AP en citadelle du Zao c'est 5400 de dégâts donc là voilà j'aurais dû faire plus que ça et vu les faibles résultats des obus AP sur l'Inanmoor je me dis je vais vider les obus AP et recharger directement à l'HE l'Inanmoor s'y réussit à décaler devant moi je le défonce avec les obus HE finalement il se fera défoncer par le Musashi mais il aurait réussi à remporter quand même un des deux Musashi résultat là ça va être compliqué de mon côté il ne me reste plus que un Musashi sur les deux et en face il y a les deux battleships donc l'Alsace et le Lyon ça va être très compliqué surtout que là on est en train de perdre le deuxième Musashi qui est en train de prendre extrêmement cher et qui ne va pas survivre à la voie d'eau qu'il s'est mangé à cause de la torpille de Linenbo donc il va falloir que je décare que je décampe viteuf et je me dis il y a l'Alsace et le Lyon il y a des chances qu'il passe entre les deux îles pour aller au centre de la map donc je vais les émonder de torpilles pour essayer de les de les bloquer un minimum vous voyez je suis déjà à 100 000 points de dégâts c'est bien c'est déjà pas mal si la game s'arrêtait là ça aurait été une game qui n'était pas perdue en termes de dégâts c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent à partir de combien est-ce que tu peux considérer qu'une game en zao est bonne ça dépend de votre niveau de votre expérience avec le zao en attendant je réussis à coller un incendie à l'Alsace sachant que son incendie précédent venait de s'arrêter donc là soit il décide de ne pas le réparer soit il ne peut pas le réparer tout simplement mais à partir de 100-115 000 de dégâts on peut considérer que c'est une bonne game en zao 150 000 de dégâts c'est une très bonne game et aux alentours de 200 000 de dégâts c'est une excellente game au delà c'est bien plus que ça et donc deux torpilles qui vont toucher l'Alsace et l'emporter et la seule chose sur le gâteau c'est que deux autres torpilles vont toucher le lion avec deux voies d'eau en plus ce qui est pas mal c'était pas prévu au programme mais je prends clairement là je passe à 186 000 de dégâts je vais clairement pas me plaindre vu que je sais qu'il y a un Neptune qui est pas loin j'ai chargé les obus AP parce que oui j'ai tiré tout à l'heure sur le Neptune et je lui ai foutu une citadelle au passage j'oubliais d'en parler mais je sais que le Neptune est pas loin donc les obus AP sont chargés je me dis dès qu'il est spoté je vais lui foutre une petite salve dans les gencives en mode frappe dévastatrice des familles ça va être bien je le sens vous voyez il y a une petite odeur là je me dis ah ça sent la citadelle caramélisée vous voyez donc là le Neptune apparaît je vise j'envoie tous les obus et ils auront pas eu le temps d'arriver c'est dommage mais je me dis c'est pas grave allez il y a le Minotaur Minotaur même combat Minotaur je sais que je peux lui faire une frappe dévastatrice les obus AP sont toujours dans les canons c'est bon on peut gérer même si l'autre team est affreusement en retard de 200 points que niveau bateau en place on est à peu près à égalité c'est bon le Minotaur frappe dévastatrice je la sens ça sent la citadelle caramélisée comme je le disais ça va bien se passer et en attendant notre round prend assez cher de la part du Minotaur on est en train de prendre l'avantage puisque l'herbe Baltimore s'est fait couler par la secondaire dans les cours first et là je me dis vu que là le Minotaur est dans la tempête de neige il ne voit pas encore où est-ce que je suis et ça y est le round on l'a perdu donc l'avantage est toujours présent mille et minime je tire parce que je vois que je suis en train de perdre le point de vue sur le Minotaur et le Gros Oveuil est en train de prendre extrêmement cher le Henry IV est en mauvaise posture le Minotaur prend cher les obus AP sont chargés il montre le flanc double citadelle au revoir le Minotaur par contre on perd le Gros Oveuil je claque l'hydro acoustique pour être sûr que le Minotaur ne me pas laissait un paquet de surprises en mode torpille je recharge en obus HE puisque je vois qu'il reste un destroyer et deux battleships donc à partir de là les obus AP ne servent à rien et visiblement leur destroyer est au centre de la map et vu l'état dans lequel est notre Henry IV j'ai de forts doutes quant à sa capacité de survie je vois que le lion est juste là je regarde j'ai pas l'anglais avec les canons par contre j'ai l'angle avec les torpilles donc je vais envoyer une torpille et en fait à Pestorioi je m'aperçois que j'aurais peut-être dû envoyer les deux torpilles les deux sales de torpilles mais bon pas grave passons on peut pas changer le passé le roi IV étant coulé et étant donné qu'on a deux battleships et qu'il reste un destroyer mon travail ça va être de chasser et de détruire le Z-52 mon litro acoustique est toujours actif c'est une certitude le Z-52 est au centre de la map je suis couvert par à la fois la tempête de neige et les îles par rapport au lion je décale tout doucement le Z-52 est là il ne me voit pas parce que je suis dans la smoke j'aligne les canons gros calibre soutien 8 coups à la cible il m'envoie les torpilles je tente le torpille le bit j'ai une torpille qui touche sur le lion 5 autres touches malheureusement je me laisse entraîner par l'inertie de mon navire je me prends une torpille pas de voie d'eau deuxième torpille voie d'eau je répare je claque le soin il me reste 700 points de vie 500 points de vie mais je me soigne c'est bon le Z-52 il ne faut surtout pas qu'il m'échappe je lui fonce dessus il me tire dessus il me reste 700 points de vie le soin est toujours actif il se quiche contre l'île il faut que je le finisse il ne doit pas m'échapper et finalement c'est mon incendie qui va réussir à le terminer il me reste 2000 points de vie malheureusement je suis toujours en incendie je sais que le lion est pas loin je n'ai plus l'hydroacoustique je me dis il faut que je le torpille malheureusement je réalise que trop tard que l'épave du Z-52 va me gêner je suis déjà en train de montrer le flanc au lion j'envoie la torpille on ne sait jamais mais il me finira et je m'aperçois que le lion tourne dans l'autre sens et donc que mes torpilles seront inutiles on va couper le replay ici puisque vous l'avez certainement compris devinez les deux court-first même s'ils sont très mauvais vont réussir à couler le lion ce qui va nous permettre de remporter la victoire une victoire à 241 406 points de dégâts ce qui est comme j'ai dit tout à l'heure extrêmement bien c'est une très très bonne game en zao clairement on va pas se mentir le tout fait en 153 coup à la cible avec la batterie principale et 11 incendies évidemment 7 torpilles qui ont touché au but avec les 6 inondations qui vont avec parce que oui je le rappelle le zao n'est pas un croiseur c'est un destroyer 9 éléments neutralisés 3 navires détruits 3 citadels qui ont été touchés 2 bases défendues 2 coups de secondaire avec 2 coups de batterie secondaire à la cible et 4 navires détectés ce qui me permet de remporter 411 804 crédits 5469 d'expérience et 302 d'expérience libre et la médaille soutien et gros calibre et je me place bien évidemment premier de ma team avec 2694 points d'xp brut soit un peu plus de 1000 points d'xp que le deuxième oui vous pouvez le dire j'ai un peu cari ma team un tout petit peu juste un tout petit peu voilà sachant que le deuxième de notre équipe à sur le 1 et 4 a sur une victoire autant de points d'xp brut que le minotaure en face qui a eu une défaite donc là pour le coup j'ai une petite pensée pour le minotaure qui si ça avait été une victoire aurait eu 2400 points d'expérience voilà je rappelle c'est 150% de l'xp brut en victoire bref et surtout donc on va s'attarder sur cet écran-ci puisque vous voyez j'ai fait 104 000 points de dégâts avec la batterie principale mais pratiquement tout autant à savoir 103 000 points de dégâts avec les torpilles donc oui je réitère le zéro n'est pas un croiseur c'est bel et bien un destroy et on se retrouve avec un bénéfice de 252 354 crédits donc quoi retenir de cette game il faut oser des trucs avec les torpilles de votre navire si vous en avez et il faut utiliser le plus possible la totalité du kit de votre navire là le seul élément du kit du zao que je n'ai pas utilisé c'était le scout je ne souviens pas forcément l'utilité j'avais tous les navires qui étaient à portée j'avais pas besoin d'envoyer un avion de reconnaissance de suite même si j'aurais pu l'envoyer contre le lion à la fin bien évidemment pour essayer de le voir mais bon quoi qu'il arrive ça n'aurait pas changé grand chose à l'issue du combat donc oui voilà c'est ça utilisez les avantages de votre navire et la totalité des équipements de votre navire à bon escient que ce soit les obus HE que ce soit les obus AP les torpilles si vous en avez l'hydroacoustique le radar le barrage entier rien le chasseur le scout le soin etc tout ça il faut les utiliser à bon escient enfin bref on va s'attendre à pour cet épisode 23 de dans la tête d'un tiers je pense en tout cas qu'il vous a plu si c'est le cas je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas prenez soin de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye et à la prochaine et à la prochaine